salut à tous alors la vidéo que je fais aujourd'hui on va bosser sur cette chrysler 300 c'est donc c'est un véhicule que je connais très bien pour en avoir possédé une pendant plus de six ans celle c'est elle est en version diesel donc avec le v6 3 litres d'origine mercedes donc là dessus on va faire la vidange avec filtre à huile bien sûr filtre à air filtre à gasoil et filtre d'habitacle et puis et puis et puis ma foi c'est déjà pas mal hein donc moi je vais avancer le véhicule sur le pont je vais le lever je vais enlever la protection qui a en dessous c'est un petit cache qui tient avec quatre vis de 10 rien d'exceptionnel et puis on se retrouve sous la voiture alors je sais que j'ai un grand nombre d'observateurs qui regarde mes vidéos qui arrive même à voir des souris passer dans des coins donc ceux qui se posent la question une fois le véhicule en l'air pourquoi il n'a plus de roues c'est tout simplement que pendant que moi je fais la vidange mon fils il va il va changer les pneus donc comme ça vous savez tout allez hop on attaque bon donc là on se retrouve sous la voiture on a le quartier d'huile juste ici le bouchon de vidange il est à l'avant et c'est une empreinte tout ce cas de plus banal en 13 millimètres déjà à débloquer pardon je ne suis pas boucher change de côté je dis je suis pas boucher je fais quand même avec la main gauche voilà donc c'est un gros moteur il ya quasiment 10 litres d'huile 9,5 pour être exact donc là il y en a pour un petit moment jusqu'à ce que ça a coulé et ça s'est égoutté faut vérifier qu'on a bien récupéré le petit joint en cuivre plat pas qu'il soit resté coulée après le carter vous pouvez le conserver vous pouvez en mettre un oeuf c'est comme vous voulez donc moi je laisse couler je laisse s'égoutter une fois que ça a fini je remets le bouchon je remets le carter je baisse la voiture et on se retrouvera au dessus là je coupe parce qu'il ya un pour un petit moment allez au plus le reprendre bon ça a fini de s'égoutter j'ai déjà fait prendre le bouchon à je le remonte un petit coup de serrage normal sans exagérer voilà c'est bon voilà je remonte le crash hors caméra donc mais mon petit crash avec les quatre vis je descends la voiture et on se retrouve sous le capot donc là on se retrouve sous le capot on va déjà s'occuper du filtre à huile donc et dans sa cartouche juste ici histoire de faciliter l'accès on va déboîter la durite le manchon d'admission là donc il ya du filtre à air filtre à il est juste là toute façon il faudra le déboîter puisque nous on a notre fils de filtre de gazole qui est juste en dessous ici je sais pas sur le voir on le verra tout à l'heure quand j'aurai enlevé cette durite donc pour enlever cette durite rien de compliqué on a un collier ici hop la vis là on a une petite vis ici un collier à l'entrée du turbo et le petit manchon la déboîte c'est juste emboîté dedans là faut juste le déboîter donc je vous pose cherche un tournevis ici ça fait une petite vue d'ensemble rien de bien sourcier c'est que des colliers a dévissé voilà lui les enlever le petit clip là on peut le déboîter comme un tournevis pas besoin d'outils spéciaux donc faut tirer le centre on voit tire le clip et celui à l'entrée du turbo voilà on déboîte là le petit manchon comme j'ai expliqué tout à l'heure et là on peut retirer notre conduit d'admission alors cette voiture franchement pour faire l'entretien elle est géniale parce que tout est accessible tout est simple il n'y a pas eu cinquante mille démontage à faire on peut maintenant attaquer le filtre à huile je vous rapproche un petit peu qui est juste ici je vais juste faire chercher de quoi enlever ça deux trois petits réglages sur la caméra on peut maintenant attaquer la dépose du filtre à huile donc j'ai pris une petite clé universelle si vous avez des cloches vous pouvez prendre des cloches j'ai bien un coffret avec des cloches là mais là j'ai pas envie de chercher laquelle qui va bien voilà c'était un griffle a fait très bien l'affaire au mieux une comme ça une avec sangle vous n'arriverez pas à passer une fois qu'il est débloqué il peut le dévisser à la main ça va c'est pas trop trop dur voilà hop voilà je le retourne et on se retrouve sur le bac d'haut un petit peu et en fait pendant qu'ils s'égoutent on va faire le le filtre à air qui est juste ici voilà c'est pareil c'est très simple ça ne nécessite absolument aucun outil c'est un système de de petites griffles normalement ça s'ouvre à la main mais là c'est pas très accessible donc moi je me serre d'un tournevis juste pour attraper la mangue est là et au tir voilà c'est enlevé il y en a trois voilà tout simple on les dégage et on a derrière des des petits ergots donc ils s'en fichent dedans hop je vous les montre sont juste là même pas besoin de déboîtes et le débit mètre et le capteur de température on enlève le vieux filtre bon il pas si dégueulasse que ça la boîte à air est relativement propre pas de feuilles mort dedans nickel on prend notre filtre neuf je n'ai même pas déballé voilà on le met dedans on ne peut pas faire plus simple voilà et on remonte nos petits clips et on les verrouille et voilà filtre à air remplacé donc ben écoutez tant qu'on est là on va faire le le filtre d'habitacle ça c'est encore plus simple je vais prendre plus de temps à déballer le neuf qu'à remplacer celui là voilà alors attention ça va aller très vite deux petites languettes ici on tire on enlève un petit capuchon dans le fond ici conclure vers le bas hop voilà et on retire nos filtres je vous remets là voilà on le vire on prend le nouveau on fait attention bien sûr au sens air flow de l'extérieur vers l'intérieur on le fout dedans on referme la petite languette et on referme ici voilà c'est pas merveilleux ça franchement toutes les bagnoles devrait être comme ça plutôt que on est obligé de tout démonter là à chaque fois je pourrais presque faire le filtre à gasoil mais bon on va pas faire cinquante chose en même temps donc là on va s'attaquer à un autre titre pour le filtre à huile donc c'est un système de cartouche comme sur beaucoup de voitures donc c'est juste de tirer là la vieille des fois on a le centre qui se déboîte suffit juste de le remboîter c'est juste clipper 1 et on a deux joints il y en a un ici hop voilà et il y en a tout petit en haut là voilà tout petit tout petit on remet les joints neuf donc le tout petit en haut faire attention pas qu'ils sautent pas cool paume ensuite on peut remettre le gros donc à bien faire attention m dans la gorge qui a juste ici un pas le mètre tout au fond il ya bien une gorge prévu à c'est fait si vous le mettez tout au fond vous aurez des fuites voilà j'ai du gras sur les gants donc je passe dessus comme ça ça me lubrifie mon joueur en même temps on a notre cartouche neuf qu'on en fiche dedans voilà et puis on se retrouve sur la voiture pour la mise en place voilà donc des montages ben c'est comme le remontage c'est comme le démontage en sens inverse suffit juste de le visser voilà alors ça va aller un petit peu dur au moment passé le joint donc là il faudra se servir de notre une autre clé à griffes le joint il est neuf donc c'est logique ne va pas rentrer comme ça voilà par contre j'ai un petit peu de gras là dessus ça glisse parce que je me suis mal essuyé ma main donc s'il ya des adeptes de la clé dynamométrique le clé se sel se sert à à 25 nutomètres sinon on est un petit coup tu le sens quand le machin ayant buté de toute façon là il n'y pas encore là je crois qu'il vient d'y arriver voilà une fois qu'ils ont buté on rajoute un petit coup inutile d'insister c'est du plastique et notre filtre à huile est remplacé par contre je suis pas content parce que j'ai mis plein d'huile partout heureusement on a le nettoyant frein voilà voilà je suis déjà plus content donc ça c'est bon on peut maintenant passer qu'est ce qu'on va faire on va faire le remplissage de l'huile comme ça notre vidange et les elle est finie juste à tourner un cela remplissage juste ici l'huile c'est de la 5 w 30 il ya une capacité de 9,5 litres donc c'est quasiment à 10 litres vous pouvez acheter 10 litres d'huile des fois que vous faites en un point derrière donc j'utilise un entonnoir j'utilise un bidon ça va prendre un petit peu de temps je vais pas vous passer cinq minutes de remplissage d'huile donc là je coupe je passe mais 9,5 litre d'huile et on se retrouve pour la la prise de niveau j'ai passé mais les neuf litres et demi d'huile dedans donc on va pas se procéder à une prise de niveau logiquement devrait être bon je l'ai fait un milieu de fois sur serre pas sur cette voiture mais sur ben voilà pile poil ou je passe on voit c'est pile poil ou max peut-être un un millimètre au dessus mais bon avec l'huile qui va aller dans dans le filtre ça va le faire façon comme d'hab il faudra refaire un niveau après et puis un éventuel à points donc notre vidange est bon le filtre aéré bon le filtre d'habitacle est bon il ne reste plus que le filtre à gasoil qui se situe juste ici donc là c'est pareil je vais prendre les outils qu'il me faut et je reviens donc le filtre il ya deux du riz qui vont dessus l'arrivée donc qui vient de la pompe de gavage le départ qui va vers la pompe haute pression le filtre lui-même il tient qu'un petit collier ici qui tient avec une clé allen de 5 donc si vous avez un embout de 5 à cliquer c'est pas mal je l'ai déjà mis dessus parce qu'avec une clé vous êtes constamment obligé de reprendre faut quand même desserrer pas mal pour sortir le filtre à huile donc hop je vous mets ici en retrait ah oui tiens et ça aussi les colliers ici ce sont des colliers un peu spéciaux donc on peut les enlever si vous n'avez pas cette pince là il faut une pince spéciale si vous l'avez pas vous pouvez les enlever avec un tournevis en faisant attention on passe le tourne un petit un pas le gros là on le passe là dedans on fait levier ça fait sauter le clip et pour le refermer avec une tenaille mais si vous avez la pince spéciale là ça va beaucoup mieux le collier est un petit ergot d'un côté de l'autre côté rien et la pince bas comme vous pouvez voir et là ici un petit ergot donc ça se met juste comme ça voilà vous voyez je le fais à une main en fait puisque je tiens la caméra de l'autre main voilà et notre collier est ouvert je peux me faire le deuxième tout de suite voilà et les deux colliers ou quand on a les bons outils ça simplifie quand même la la vie donc là on dessert notre filtre quand même pratique d'avoir un clic et avec un embout voilà je pense que c'est pas mal on déboîte les durites alors c'est possible qu'elle soit cool et voilà faut tirer un petit peu dessus il ya du gazoil qui coule c'est normal faire attention parce qu'il n'y a pas beaucoup de de marge et aussi surtout faire attention de pas perdre les les petits colliers l'un logiquement ils tiennent et mon filtre ne vient pas c'est déjà une bonne nouvelle on essaie de le faire pivoter un petit peu ou si je pense qu'on peut être lui encore le desserrer un peu je ne pense pas je vais bien desserrer à fond qu'est ce que ça dit non c'est bien desserrer ça devrait venir écarté le colis un petit peu avec mon tournevis cela ça devrait le faire un sommet il a bougé là je croyais qu'il avait bougé putain voilà et là ça vient voilà je le mets à l'envers sur mon bac d'égouttage puisque bien sûr il est rempli de gazoil je prends le nouveau qu'on met en place bien compliqué voilà ils ont tout seul alors je ne vais pas le serrer tout de suite on va d'abord remettre les durites en place ça permet au filtre de se positionner sans mettre de contraintes sur les durites à peu près comme ça voilà alors enlevé c'est assez chiant à remettre c'est un petit peu chiant aussi un mais là si ça le fait voilà celle ci elle est en place on va faire pareil avec la deuxième donc capté des petits crapuchons pour les retirer c'est normal aucun risque d'un verso des durites puisque elle n'ont pas la même taille voilà là je vais juste prendre la mettre un coup de propre avant de ressertir et vous reprend juste après j'ai mon nettoyant frein je mets un petit coup de propre mon filtre il est bien en place impeccable pour ressertir les durites c'est la même pince et puis ben on la tient pareil dans le même sens et on a juste à sortir voilà ça se ferme tout seul voilà et là on peut resserrer notre filtre moi je vous le dis faire l'entretien sur ce genre de voiture c'est juste un régal parce que tout est accessible il n'y a pas de piège il n'y a pas 50 mille trucs à démonter ça a été bien conçu bien pensé voilà pas besoin de serrer comme un bourrin vous avez bien vu à toute façon ça ne bouge plus ensuite tant qu'on est là maintenant qu'on est là je voulais cela est ce qu'on a une bonne vue voici une vue d'ensemble mais ça va le faire pour remettre notre conduit d'admission non je sais plus c'était en dessous au dessus ça je crois que c'était en dessous hop je le fais comme ça si jamais je regarderai les les ruches si c'est pas comme ça j'inverserai hors caméra c'est une connerie si jamais c'est je suis pas sûr encore que c'est une connerie mais si c'est une connerie ben voilà vous l'avez vu serre mon petit collier ici c'est bien emboîté dans le turbo moi je pense que c'est comme ça toute façon puisque sa force n'est pas je peux remettre mon petit clip ici on en boîte et on sert le collier à l'entrée du turbo voilà et ben ma foi c'est fini donc on va faire une dernière chose je fais un petit coup de propre ici je nettoie un petit peu mes traces de doigt là et je me retrouve à l'intérieur du véhicule donc là on va amorcer la pompe à amorcer la pompe non on va remplir le filtre à gasoil n'y a pas de purge sur ce véhicule tout est entièrement automatique il suffit juste de mettre le contact moi je vais attendre parce que ça fait ding 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 on met le contact enfin on met la clé on met le contact là on entend là la pompe de gavage tourner on va entendre plein de glouglou puisque la pompe de à la caméra ça va pas rendre mais vous dans la voiture vous allez entendre des clés glouglou ont fini et que la pompe de gavage se coupe la purge elle est finie c'est tout entièrement automatique tant que la pompe de gavage tourne vous plaît pas démarrer dès qu'elle a fini de tourner vous pouvez démarrer je mets le contact j'entends bien ma pompe et j'entends voilà et là la pompe elle s'est coupée et là je peux démarrer et ça démarre au quart de tour impeccable je peux couper je retire la clé à ceux qui se posent la question du de remise à zéro du du programme d'entretien sur ce véhicule il y en a pas c'est à l'ancienne faut le noter dans votre carnet faut regarder le kilométrage et puis ben faut faire l'entretien en temps voulu donc là on a fait le tour et puis on se retrouve pour le débriefing bon bah ça y est notre entretien est fini donc comme vous avez pu le voir il ya rien de compliqué en soi la vidange du filtre à gazoil se fait juste avec la en mettant le contact et tout le reste pas c'est très accessible pas de difficultés majeures donc rien à signaler donc suffit juste de rouler un petit peu on fait une prise de niveau un éventuel appoint puis ben fois ma foi on est reparti pour 20 mille kilomètres la préconisation pour ce moteur c'est 20 mille kilomètres donc là j'ai rien de plus à ajouter donc si la vidéo vous a plu mais tiens pouce en l'air c'est sympa ça fait plaisir penser à vous abonner si ce n'est toujours pas fait n'oubliez pas d'activer la cloche afin d'être notifié de la sortie des prochaines vidéos comme d'hab tout l'outillage que j'ai utilisé je vous mettrai des liens en bas en description ou alors sur le site mon outillage point comme donc les partenaires de la chaîne vous avez 12% de réduction sur l'ensemble du site avec le code tintin 22 et là j'ai tout dit je vous dis à la prochaine ciao et